Le cours sur la politique sociale pour le planificateur du développement est un cours très très important vu le cadre du continent africain. Le développement social et le développement économique qui interagissent ici, qui sont très connectés, doit être bien assimilé chez le planificateur du développement pour donner une vision intégrale et pour pouvoir planifier des stratégies qui visent et le côté social et le côté économique pour assurer sa transformation structurelle. Donc le directeur du cours, M. Jimmy Alessina, était très généreux en termes de transfert de savoir et de transfert de connaissances. Les personnes ressources aussi, ils ont enrichi les discussions, ils ont enrichi le débat sur soit leurs expériences, les expériences des pays qui ont réussi le développement social et qui ont pu sauter de l'exclusion sociale vers l'inclusion sociale tout en gardant toute une croissance économique soutenable et un développement social. Donc, je peux dire que j'étais vraiment chanceuse d'être parmi les participants du Chantou. On était 25 personnes de 25 pays différentes qui ont lieu de voir la Zimbabwe, Zambia, Gambia, Gambia plutôt, et Togo, il y en a beaucoup. Donc, il y avait un échange d'expériences, plusieurs débats sur les avis, sur les planifications, sur les stratégies faites et adoptées par ces pays. On a discuté les faiblesses, les points forts de chaque programme, ou bien presque de chaque stratégie dans ces pays. Donc, il y avait un échange et il y avait vraiment un enrichissement de connaissances sur le continent africain. Ce que je peux dire sur l'IDEP, c'est que c'est une institution, c'est un organisme qui a enrichi et qui enrichit toujours le continent africain avec son expérience, avec la disposition des chercheurs et des experts d'une matière aux représentants de plusieurs pays. Comme ça, il y en a beaucoup à dire et il y en a beaucoup à ajouter. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il continue à donner et à donner pour le continent africain. Donc, c'est vraiment un honneur d'être là, participante à ce cours, que je répète, qui est très, très, très enrichissant en matière d'une vision globale, d'avoir une vision globale sur les stratégies, d'avoir une vision globale sur le développement des pays, d'avoir une vision globale sur la planification des stratégies qui nous donnent un pouvoir et vraiment une connaissance pour décider, chacun dans son pays, sans oublier les interconnexions entre l'ensemble des pays. Je ne peux pas dire que je suis la seule majeure de promo. Il y avait beaucoup de gens. J'ai dit 25 personnes étaient vraiment brillantes, qui ont partagé beaucoup d'expériences. C'est vrai qu'il faut qu'une seule personne qui soit majeure de promo. J'étais chanceuse de l'avoir, j'étais chanceuse de l'avoir, ce trophée-là. Voilà, je suis vraiment, je suis surprise. Mais bon, c'était un travail dur. Deux semaines de travail, deux semaines de recherche, deux semaines de débat, deux semaines de, voilà, deux semaines d'échange avec les autres. Donc, c'était, je dis qu'il y a vraiment un seul majeure, mais il y avait 25 stagiaires qui n'ont pas, qui étaient très généreux de partager avec l'ensemble leur expérience et qui ont donné aussi plus sur le débat, sur la politique sociale qu'au planificateur de développement. Donc, pour moi, c'est vrai, je suis majeure, mais je félicite l'ensemble des stagiaires qui étaient avec nous. On était maintenant 25 pays, on est maintenant 25 amis et collègues. On ne va pas s'arrêter là. C'est aujourd'hui le 17 août, mais notre relation professionnelle et amicale, ça va durer plus longtemps. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501